Salut tout le monde, on se retrouve pour le tout premier épisode de mon nouveau challenge, le challenge que j'ai créé, Descendance. Pour toutes les règles, c'est dans la description, dans la précédente vidéo que je vous mets dans le petit i, parce que je ne vais pas me répéter à chaque fois, vous suivrez en fonction des règles, si vous voulez vous rappeler des règles, vous allez dans la barre de description, il y a tout écrit. Donc pour la présentation, j'avais présenté Cécile et Raphaël qui sont en couple, qui viennent de se marier, ils ont chacun une petite vie, etc. avant, donc là ils viennent d'emménager à Bridlandon Bay, je ne sais jamais comment on dit cette ville. Ils ont trouvé cette, attention, 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 attention. Cette charmante maison conteneur qui est très brute de décoffrage, c'est en fait une ancienne cabane de pêche qui a été un peu réaménagée façon conteneur, etc. Donc on a quand même une base, machin, bref. Vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Donc ce n'est pas moi qui l'ai construite, c'est un créateur qui s'appelle Eden Socio, je l'ai trouvé sur la galerie, j'ai tapé maison conteneur et je suis tombée en amour sur cette maison. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, je prends l'extérieur et l'intérieur, je me redifie un petit peu. Et là, avant, je voulais construire en speed build, donc modifier un petit peu l'intérieur. Mais en fin de compte, je vais vous montrer, c'est très très complet et pour l'instant, je ne pense pas que je vais modifier. Je modifierai par la suite quand il y aura des enfants, puisqu'évidemment, il y aura des enfants, c'est le but du challenge. Donc je viendrai modifier par la suite. Déjà, la cuisine est assez... Enfin, je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est petite, mais elle est bien pensée. Bon, après, il n'y a pas non plus de détails de ouf. Mais rien que le fait de penser à ça, franchement, c'est grave cool. On voit que c'est une personne qui prend du temps, etc. Pour la salle de bain, pareil, regardez, il y a des petits détails partout. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que moi, je fais pour mes constructions. Du coup, j'ai dit, vas-y, mais go, je n'ai pas grand-chose à changer. Je crois que j'ai juste changé la table ici, parce que j'ai rajouté ceci, puisqu'on va avoir des enfants. Mais sinon, je crois que je n'ai pas changé la table. Ou alors, il y avait des chaises, je les déplace un petit peu. Ici, en fait, il y a un bureau avec un salon. Donc au début, je n'ai pas capté qu'il y avait une télé ici. Donc je pensais que c'était un salon en mode détente. Et là, il y avait le salon avec la télé. Par contre, non, il y a deux télés. Donc ça, ça ne va pas être très utile. Ça pourrait devenir une future chambre. Parce que là, c'est actuellement le bureau de Raphaël, qui est gourou des technologies. Et elle, elle est conceptrice d'objets. Je ne sais pas comment on dit ça. Non, ce n'est pas là-dedans. Elle est conceptrice civile. Mais admettons, quand elle aura des enfants, je pense qu'elle sera plus mère au foyer, etc. Parce qu'il va falloir éduquer un petit peu les enfants. On va voir, évoluer avec. Donc voilà pour la maison. Je la trouve vraiment très très belle. Mais après, bien sûr, elle va évoluer. Donc moi, je me mets la contrainte de... J'ai démarré avec un joli petit couple. Une belle maison. Je n'ai pas eu de soucis d'argent. J'ai quand même réduit tout l'argent à 1500 Simflouz. Pour démarrer quand même. Pour que ce soit un peu logique. Pas qu'ils aient plus de 1000 et des 100. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de ça. Et je me mets la contrainte de changer de terrain. Parce que vous avez la possibilité de mettre des contraintes. Moi, je m'en mets. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Je n'ai pas mis obligation, etc. C'est vraiment le challenge. Vraiment une base assez minimum. Et après, c'est à vous de agrémenter comment vous voulez faire le challenge. Si vous voulez faire en même temps que moi. Et donc, moi, je me mets la contrainte de changer de terrain à chaque génération. Donc, on ne va pas passer par 4000 chemins. Donc, je ne vous ai pas montré l'étage. Mais à l'étage, on a une salle de douche. Avec une chambre parentale, etc. Et en bas, on a une salle de bain. Elle est ici. Une salle avec une baignoire et tout ça. Et en fait, à l'étage, on a bien la chambre parentale. Enfin, chambre parentale. Si, c'est ça. Puisque la porte, elle n'a pas de porte. Donc, une chambre parentale. Et ici, on a une pièce de vie qui sera la première chambre du premier enfant. Voir peut-être deux. Parce qu'elle est assez grande pour mettre deux enfants là-dedans. Ça peut le faire. Donc, on ne va pas passer par 4000 chemins. On va direct commencer la chose. Et c'est l'introduction la plus longue du monde. de moi qui ne voulait pas expliquer, etc. Ce n'est pas grave. Donc, on se retrouve avec Cécile et Raphaël. Qui sont au bord de la plage. En train de regarder les nuages. Et on va faire notre petite affaire tout de suite. Je pense. Donc, je vais attendre de savoir le sexe du bébé. Et en fonction du sexe du bébé, on saura s'il faut faire un deuxième. Enfin non, il faudra forcément faire un deuxième enfant. Je dis n'importe quoi. Mais on saura si on part sur une descendance de garçons ou une descendance de filles. J'ai trop hâte de savoir. Mais bon, je pense qu'il y a deux filles puisque j'ai tout le temps des garçons. Vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez beaucoup de garçons ou beaucoup de filles dans les enfants. Moi, c'est quasiment que des garçons à chaque fois. Vraiment, c'est hyper relou. Oh, des oiseaux qui sont super mal faits. Ils auraient pu au moins un petit peu pousser le vis parce que là, vraiment, c'est un peu dégueulasse. Mais il y a des boutons sur la figure. Donc, ouais, évidemment, je ne vous ai pas dit. Mais j'ai plein de choses. J'ai des CC, j'ai des modes. Mais tout est dans la description. Je vous le dis pour la première vidéo. Je ne le dirai pas pour les prochaines parce que vraiment, je me casse la tête à faire des descriptions. Donc, ce n'est pas pour rien. Et c'est comme ça avec toutes les personnes sur YouTube. Les gens s'amusent à faire des descriptions. Enfin, s'amusent, c'est un grand mot. On fait des descriptions hyper détaillées, hyper poussées. Donc, ce n'est pas pour rien. Dénormais, les questions que les gens posent, il y a tout dans la description ou dans le à propos sur la chaîne. Donc, moi, je le dis pour cette vidéo. Mais j'utilise des CC qui proviennent du Tumblr de Tom qui a une chaîne. Donc, vous pouvez aller voir le lien du Tumblr dans la description. Ou d'un autre Tumblr qui s'appelle Maxismatchccworld. Donc, pareil, il y a plein de CC que je prends là-dessus. J'ai des modes comme le... J'avais le Go to Soul que j'ai enlevé. Mais je pense que je vais le remettre. Je verrai. J'ai le mode MC Command Center qui est la base pour moi. Et j'ai le mode Soul qui provoque des boutons, des règles, etc. Etc. Donc, voilà. Je viens de penser qu'il faut que je règle le temps de grossesse. Parce que moi, il est d'office réglé à 9 jours. Mais comment vous dire que 9 jours avec ce type de challenge, ça risque d'être très long. Donc, je vais le réduire. Je vais remettre 3 qui est comme... Bah, c'est de base. Donc, là, voilà. J'ai remué la grossesse à 3. Donc, je vais redémarrer le jeu. Et là, par contre, je viens de voir que les gens, ils sont genre à l'intérieur. Il y a un chien ! C'est vrai, il y a des chiens. Il y en a partout. Ils sont vraiment trop beaux tous les deux. J'espère qu'ils en font des beaux bébés. Essayez de faire un bébé tout de suite. On va pas passer comme je dis par 4 000 chemins. Limite, ils vont faire ça dans le jacuzzi. Ils vont aller dans le jacuzzi. On va faire se baigner sans aucun vêtement. Elle est toute... Alors, attendez, regardez. Parce que j'ai le mode Soul, du coup. Et regardez. Alors, on ne voit pas bien. En fait, vu qu'elle est enjôleuse, elle est toute rouge. Elle a les joues toutes rosées. Et elle est trop belle, ça te sème ça. Donc là, ils vont aller se prendre un petit bain dans le jacuzzi. Et il y aura... Il va y avoir cette affaire. Ils vont faire leur petite aux affaires, tous les deux. Il va y avoir une petite dragouillette. Se blottir contre et tout. Bon, elle a vu tout le monde dans le quartier. Mais regardez-moi cette vue. Genre, si ce n'est pas magnifique. Genre, vu sur le phare, la mer et tout. J'adore. On va faire... Châteauiller sans pitié. Oh, il a mis de pisser. Bon, c'est pas là. Ils font leur petite affaire. Et puis, il va y avoir après. En fait, je vous ai dit... J'ai tellement peur que ça dure longtemps ce challenge. Est-ce que, limite, à chaque épisode, il y aura un nouveau... Vous n'êtes pas un nouveau bébé. Mais là, en tout cas, dès d'office, dès le premier épisode, on va avoir un bébé. Bébé né. Genre un bambin, quoi. Vous n'êtes pas prêts. Genre, bambin, relooking et tout. Vraiment. My God. Genre, l'action qu'il y a eu. Mais des petites... Oh, je n'avais jamais vu ça. Les petites bulles. En même temps, je ne fais jamais ça dans le jacuzzi. Genre, c'est trop bien. Ils ont l'air de s'éclater, hein, tous les deux. Elle est enceinte. Yes. Oh, trop bien. Dans trois jours, il y a un bébé. Il y a déjà un bébé. Alors. On va s'amuser avec une petite chambre quand le bébé sera né. Regardez. Mais elle est trop belle. Elle a déjà un petit ventre et tout. Oh. Je vais être gaga de mes Sims. Je vous préviens tout de suite. Il est trop heureux. Oh, j'adore. Oh, ils sont trop memes. Oh my God. Mais regardez les petits détails. Genre là, c'est trop bien. La personne qui a créé ça, vraiment, c'est trop cool. Je suis contente de télécharger une maison et que tout soit bien, qu'il y ait des petits détails par-ci, par-là et tout. Vraiment, c'est vraiment très cool. Bon, alors par contre, poser ça sur le micro-ondes... Non. Je refuse. Je refuse d'être dans cette galère. Je ne veux pas. Je ne veux pas être dans cette galère. Donc, on voit tout de suite. Voilà. On va laisser ça là, oui. Mais du coup, le micro-ondes, je le déplace. Parce que je ne veux pas être dans cette galère d'avoir tout le temps les peines dans le frigo. Dans le micro-ondes. Je ne sais plus parler. Prends une portion et elle va s'asseoir aussi ici. Elle a une autre tenue. Alors, ils n'ont pas beaucoup de tenues. Peut-être que j'en rajouterai plus tard. Mais regardez comme elle est... Bon, là, du coup, la c'est à bugger. Mais genre, elle est trop belle. Vraiment, je suis fan de cette Sims. J'ai créé ça par hasard. Pour découvrir un peu le CUS du nouveau pack. Et je suis tombée en amour sur cette Sims. Genre, vraiment. Alors, lui, il me fait grave rire avec son masque sur la gueule. C'est un mood. Bon, on va quand même essayer de voir ce qu'il y a à faire pour le boulot. Parce que, bon, on n'a que 1500 Sims Fluids. Et ça ne va pas non plus à... Enfin, ça va aller vite. Il faut que on... Parce que ce n'est pas comme s'il y avait une chambre à meubler après. Je vais m'acheter des trucs pour économiser. Pour genre avoir de l'eau et tout. Ça peut être sympa. Ça nous fera un petit peu d'argent. Je pense. Ça peut être sympatoche. Je viens bien tester ça. Parce que je ne l'ai pas encore testé. On verra quand on aura un peu plus de sous. Ouais, bah, on verra comment ça va se passer. Elle, elle va s'occuper du coup. Non, ne regarde pas ça. Mais en fait, elle a déjà un big bide. Big bide, c'est bizarre qu'on me dit comme phrase. Big bide. Big bide, ouais. C'est chelou. C'est chelou. Il y a quasiment personne qui aura la ref. Sauf moi et quelques personnes, mais... Ceux qui ont la ref. Elite. On est l'élite. On est les élus. Mais va torré, là. C'est bon, les vampires. On n'en veut pas. Hein. On n'en veut pas. J'aimerais que ça ait un côté réaliste. Un côté réaliste, pardon. Ce qui fait que si on n'a pas assez de place pour des bonbons, parce que je ne sais pas combien on va avoir d'enfants. J'ai peur. On sera peut-être amené à déménager. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, elle est grave. Genre. Le fait d'être enceinte, ça lui va tellement bien. On va faire crac crac avec Raphaël. En plus, il est KO. Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, éruption cutanée. Genre, c'est elle qui est enceinte, mais c'est lui qui a des boutons. Mais pourquoi ils ne peuvent pas ? Oh là là, qu'est-ce qu'ils bloquent ici, là ? J'ai changé la chambre parce qu'apparemment, ça ne fonctionnait pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle a envie de faire pipi gravosse. Par contre, ça, les gars, là, moi, je n'ai pas de... Il n'y a rien. Donc, pourquoi tu es allumée, toi ? Désactivée, parce que tu as bouffé de l'eau. Ça bouffait de lait, de... Oui, de l'eau. Ça lui va trop bien. En vrai, le fait d'être enceinte, ça lui va vraiment très bien. Ma, mais une heure pour faire à manger, mais c'est une blague. Non, mais... Ils se foutent de ma gueule, là. Je déplace le micro-ondi, ici. Ils mettent à bouffer, là. Ça commence vraiment très, très bien, cet épisode en jeu. Non, 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 non. J'ai dit que je ne râlais pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Genre... Non, pas de micro-ondi. Je fais le genre, je contrôle mes sims, c'est tout. Mais ça va très vite... Ça va très vite en partir en latte totale, vraiment. Ceux qui regardent un peu mon autre challenge, qui est d'ailleurs fini, la place du marché. Enfin, qui va se finir, parce que... Quand je posterai ce premier épisode, il n'y aura pas encore tous les épisodes qui sont disponibles. Mais en soi, il est déjà fini. Il est déjà terminé, posé. Mais ceux qui regardent un peu mon autre challenge, je râlais tout le temps, il n'y avait que des bugs. Et là, ça commence aussi. Je sais d'avance que je vais y râler. Irrégalité dans les votes. Cécile effectue un contrôle des votes de certains projets d'espace communautaire et découvre que les votes pour un projet promulgué récemment ont été mal comptés. Est-ce que les habitants seront en colère d'avoir un jardin communautaire au lieu d'un marché ? Où est-ce que cela le sera égal ? Ben, signaler l'erreur, on va signaler l'erreur. Alors, la communauté locale apprécie vraiment l'honnêteté de Cécile et les faits d'avantage confiance. Gare de performance... Enfin, gain de points d'influence, pardon, moyen. Ah oui, ce n'est même pas gain de performance. Ok. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose à faire à Evergreen à bord et pas forcément dans les autres villes. Mais bon, c'est juste parce que de base, c'était ma simsette pour découvrir ce pack. Elle est rentrée et elle a été promue au poste d'apprenti en architecture. D'ailleurs, j'ai téléchargé un nouveau pack et j'ai trop hâte de construire la chambre du premier enfant parce que j'ai pris le pack Travellers, là, ou je ne sais pas trop quoi, que j'ai vu dans la vidéo de Cap Horns. Mais oh my god, il est trop beau ! Donc j'ai trop trop hâte de faire une belle petite chambre et tout. Par contre, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de budget, donc on va voir ce que ça donne. Du coup, je lui ai fait une autre tenue, c'est sa tenue de base. Sa deuxième tenue, bon après, ça ne change pas des masses. D'ailleurs, les chaussures, elles ne changent pas. Elles ont toujours les mêmes. Et sa troisième tenue, comme je l'ai dit, ça ne change pas de ouf. Mais je voulais qu'il y ait une autre tenue et elle, du coup, je vais aussi en faire une. Donc là, la tenue de base que vous connaissez. Et la tenue que vous avez vu juste avant, avec les petits sabots et tout. J'adore cette couleur, ça les va trop bien. Et la troisième, je voyais bien mettre une tenue assez décontracte. Ça va être trop bien de se détendre là et de voir vraiment se coucher sur un... Oh, comment ça s'appelle ? Il y a un autre mot pour transat, mais bon, on va dire transat. Et du coup, on regarde le ciel comme ça, étoilé et tout. Ça va être tellement beau. Je l'ai fait souvent l'été, quand je vais en vacances, dans le sud. Je le fais des fois, genre en boire de la piscine et tout, transat. Et puis tu regardes le ciel étoilé et tout. C'est trop beau. Ils sont... Je ne vais pas arrêter de vous le dire, clairement. Je les trouve trop beaux, mes Sims. Je suis grave contente. En vrai, de base, je fais souvent aléatoire au niveau du jeu. Pas au niveau de la galerie, vraiment. Dans le CS, je fais aléatoire au niveau du jeu. Du coup, le jeu me propose des Sims que Yi a créés. Et après, je les remodèle, etc. à ma façon. Donc, c'est ce qui se passe avec ces deux Sims-là. Ce sont des Sims que j'ai totalement remodelés, mais qui, de base, sont les Sims d'Y et Yi. Mais non, mais elle est trop fatiguée. Ça me fait mal au cœur d'avoir des si grosses cernes. En même temps, elle va valider le deuxième niveau. Voilà, c'est bon. Tu peux aller tout coucher. Ce serait bien que le premier épisode, quand même, on voit l'enfant, en fait. Ah oui, j'ai décidé aussi que je ne pense pas que je garderai souvent les bébés-bébés, en fait. Dès qu'elle accouche, je pense que je passerai quand j'en ai envie. Je ne mets pas de contraintes par rapport à ça. C'est que quand j'en ai envie, je passe le bébé-bonbin. Comme ça, on commence tout de suite. Notamment, là, c'est le premier enfant. Il ne va pas rester bébé longtemps, quoi. On va le passer bambin. Et puis, on va faire sa chambre, le relooker. Et puis, on terminera l'épisode dessus, je pense. Et hop, ils vont aller se coucher. Bonne nuit, tout le monde. Cécile Girard. Le travail commence dans une heure. Du coup, on va faire travailler depuis la maison. Je vais voir ce que c'est. Après, j'ai un doute. Créer un concept municipal. Envoyer un concept municipal. On en a déjà créé un. On en a déjà créé un. Donc, on va envoyer celui qu'on a créé. Et on aura fait la mission d'aujourd'hui. Ok, donc lui, il part travailler. Nickel. Et toi, du coup, j'aimerais que tu fasses quand même ce que je te demande, en fait. Donc, sinon, elle ne va pas être pas toutes les deux. Non, elle est un peu dépitée, la pauvre. Elle passe par toutes ses émotions. Colère, tristesse, fatigue. Enceinte, quoi, j'ai envie de dire. Une conversation potentiellement gênante. Raphaël voit que la prochaine personne dans la file d'attente du chat d'aide en ligne fait partie de ses ex. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne s'étaient pas bien passées. Les autres agents sont occupés. Et doit-il répondre à la demande d'aide ou faire semblant de n'avoir rien remarqué ? Bah là, on est dans un truc de travail et tout. Donc, on va faire ça. Commencer la discussion. Heureusement pour Raphaël, la relation n'était pas aussi mémorable qu'il ne le pensait. Tout du moins, la flamme ne brillait pas assez pour se souvenir de son nom ou de sa photo de profil. Raphaël répond aux besoins de ses clients. Évite les rencontres mettant mal à l'aise. Gain de performance, petit. Wow. Pour l'instant, ça va. J'ai bien choisi les réponses. C'est bien, c'est bien. Non, elle va vomir. Oh non, la bichette, elle n'est pas bien. Oh non. Bichette. Oh, c'est triste. En plus, elle la laisse son livre et tout. Trop bien. En même temps, elle n'a pas commencé à ranger le livre. On est allé aux toilettes. Alors, les gens qui ne testent pas leur baraque avant de mettre dans la galerie, c'est quoi le délire en fait ? Au juste, parce que là, la baignoire, ça ne fonctionne pas. Par contre, elle est crevée, tu sais crevée. Elle est trop vite fatiguée, la pauvre. Arrête, tu vas te faire pipi dessus. Mais, oh là là, c'est trop chiant de voir tout déplacer, là, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Oh, c'est trop... Vraiment, c'est trop galère, hein. Genre, euh... Bref. Mais non ! Mais non ! Vladislavs ! Oh non ! Putain ! Oh, vas-y, ça me casse les bonbons, ça, là. Les putains de vampires qui viennent faire chier le monde, là. À quel moment t'as un vampire qui vient bouffer ton sang, hein ? Mais pourquoi on a des chats qui viennent... Eh, mais c'est pas possible, c'est parti. Genre, ça commence trop bien. D'abord, t'as Vladislavs, après t'as un putain de chat. Mais genre, à quel moment ? Malade des boutons, la figure, la petite guichette. En plus, elle a vraiment mis genre la dose, hein. Raphaël possède la maison, là. On va faire... Il y a écrit quoi ? Merde. Ah ! Consulter tableau de vote, mais on n'a pas de tableau de vote. Le travail de Raphaël commence dans une heure. Et qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, c'est ça. Il a été mordu, donc du coup, forcément, il se sent pas bien. Bah, du coup, on va sûrement aller vers Green Harbor, hein, pendant que Raphaël est au boulot. Elle va bientôt accoucher et nous, on va aller vers Green Harbor. Tout est logique. Du coup, on va dire bonjour aux Sims. Comme ça, au moins, on les connaîtra. Elle est vraiment trop belle, cette Sims. Vraiment, je suis fan. Bah, voilà. Du coup, elle a pas dit bonjour à tout le monde. Elle allait habiller comme nous. Il est où le panneau ? Il est où le panneau ? Le panneau, il est où ? Il est là, le panneau. Ah oui, à côté des chutes. Consultez les dernières. On va faire ça. Et voilà, du coup, on a consulté machin. C'est chez les Tinker. Je sais qu'elles ont tout le matos qu'il faut. On va dire bonjour, parce qu'on peut rentrer. Pas dans cette maison qu'il y a plein de matos ? Mais c'est où ? Ah si, elle est là, la machine à fabriquer. Une pièce. Non, ça incruste trop chez les gens, en fait. On vient que pour... On vient que gratter les trucs. Mais non, mais elle est en train d'accoucher ! Mais meuf, mais go à l'hôpital, alors. On s'apprête à savoir si on va avoir une descendance de garçon ou une descendance de fille. Allez, c'est parti ! Ça peut flipper. En vrai, c'est trop bien fait, parce que c'est tellement ça. Heure de vérité. Heure de vérité. Heure de vérité. Mais c'est une interne qui nous fait ça. Ça m'a fait mentir, vous voyez ? Je n'allais pas dire que j'ai que des garçons. Et là, j'ai une fille. Ce jeu m'étonnera toujours. J'ai tout le temps des garçons. Et là, j'ai une fille. Le challenge. Mais j'ai JPP. J.P.P. Donc du coup, c'est une petite fille qu'on va appeler... Je vais appeler, j'aime bien, Léoline. J'ai envie de l'appeler Léoline. Voilà. Donc voilà la petite Léoline. Avec sa petite tenue jaune là. Ouh ! La 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 ! J'ai trop hâte de savoir à quoi elle va ressembler en tant que bambing. Donc, on va faire tout de suite la chambre. Le bébé... Oh ! Le berceau ! C'est le... Oh ! C'est le berceau qui vient avec le pack ! Mais j'adore ! Enfin, le pack, c'est un contenu personnalisé mais c'est un genre un style de pack. Donc, on va faire une vraie petite chambre. On se retrouvera juste après parce que je vais le découvrir. Donc je vais être en mode Ah ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Donc, je ne vais pas non plus me faire ça tout le temps. J'ai fini la chambre et je suis amoureuse de ce pack. Donc, je n'avais pas beaucoup d'argent du coup, je n'ai pas pu mettre des trucs de ouf non plus. Mais voilà le petit room tour dans la SEMS mais ça lague un peu. Mais genre, c'est trop, 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 trop beau ! Je suis vraiment trop, trop fan. Alors, je n'ai pas pu mettre comme je vous ai dit plein de choses. J'ai juste mis une tapisserie avec des dinosaures roses. Le petit lit et tout. Genre, vraiment, je suis trop contente. Même ça, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop, trop beau. Et après, j'ai mis quelques petits trucs. Moi, j'ai quand même mis un jeu pour que le bonbon puisse jouer, etc. Mais je n'ai pas beaucoup de sous. Donc, j'ai dû m'arrêter là. Et pour les parents, je n'ai pas pu résister. J'ai mis ça comme tapisserie. C'est vraiment trop, 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 trop beau ! Je pense que je vais faire au hasard en fait à chaque fois que je ferai un épisode. Par exemple, l'épisode 1, j'appuierai une fois. Si c'est épisode 2, j'appuierai deux fois, etc. Ça sera un bon compromis dans le premier truc. Angélique ! Oh my God, trop bien ! Ouais, regardez ! Parce qu'en fait, elle a les cernes de sa mère. Donc, c'est pour ça que... Je ne peux pas lui laisser. Je ne peux pas lui laisser ça. Ce n'est pas possible. Enfin, un bonbon ne peut pas avoir ça. C'est qu'il y a un problème. Donc, voilà le petit relooking de Léoline. Alors là, je fais très foncée. Mais bon, voilà quoi. Donc, je lui ai enlevé les cernes comme on a dit au début. Je lui ai fait plein de tenues. J'ai craqué mon slip. J'ai craqué mon slip. Donc, voilà. C'est la première tenue quotidienne. Deuxième tenue quotidienne. Troisième tenue quotidienne qui vient avec le pack écologie. Quatrième tenue quotidienne. Et là aussi, il y a des habits. Tout vient d'écologie, quasiment sauf les chaussures. Et cinquième tenue, c'est avec les petites ailes, des abeilles et tout. Je suis très attropé. Tenue habillée qu'on ne met quasiment jamais. Tenue pour dodo, il y a un pyjama, deux pyjamas, trois pyjamas, quatre pyjamas. Tenue pour faire la fête qui vient aussi avec écologie. Maillot de bain. Voilà, un classique. Tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Donc, voilà. Le premier épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclatée et j'ai déjà hâte de tourner le deuxième épisode. N'hésitez pas à me laisser vos petits avis en commentaire puisque c'est le premier. C'est très important pour moi. Et voilà. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada